Effectivement, le travail réalisé par l'OIF est essentiellement un travail technique. Ce travail technique, comme vous le savez, est piloté sur terrain par la Commission électorale nationale indépendante, la Guinée, qui a posé un certain nombre d'actes et qui est sur terrain, qui a pied d'oeuvre, pour doter la Guinée d'un fichier qui sera utile pour l'élection législative et pour tout autre scrutin à venir. Mais ce travail s'appuie sur un certain nombre d'outils. Ces outils, nous les avons trouvés, c'est un grand pas pour la Guinée, que pour une première fois, la Guinée soit dotée de son propre logiciel d'enrôlement des électeurs. Je crois que ce n'était pas le cas avant. La Guinée, la Sénéguinée, est propriétaire désormais d'un logiciel d'enrôlement des électeurs. Et ces logiciels intègrent en son sein la plupart des recommandations sur les formats, les données et les agrégats voulus, tels que recommandés dans les rapports d'audit qui a été fait par l'OIF. Ces logiciels vont être implémentés dans des kits qui ne sont plus les mêmes qu'avant, des kits portatifs, hautement performants, et qui auront la capacité d'avoir, de collecter les informations de travail, les données de travail pour la constitution d'un bon fichier électoral. Il ne s'agit pas seulement d'un logiciel d'enrôlement des électeurs, mais nous avons trouvé, et c'est un très bon signe, un grand pas pour la Guinée, que pour la première fois, il y a des équipements de centralisation, un serveur central, un site central, des équipements de centralisation de l'ensemble des données des électeurs. Vous connaissez les problèmes qui ont été constatés avant, ici en Guinée. A chaque période de révision des listes électorales, il était appliqué un certain nombre de logiciels appartenant à d'autres, et la centralisation posait des problèmes. On se retrouvait avec des bases multiples qui étaient difficiles à unifier. Pour le moment, la base est devenue unique, et c'est une base sous le pilotage d'un programme Oracle, qui est parmi les meilleurs, l'actualité. Et à ce programme, la CENI a fourni l'effort d'acquérir un autre programme d'appui, le programme ABIS, pas AFIS. Le programme ABIS, qui est un programme hautement performant pour la détection des enrôlements multiples, ce qu'on appelle communément les dédoublonnages. Dédoublonnages, pas seulement alphanumériques, dédoublonnages biométriques, mais plus que biométriques, plus que des empreintes, des dédoublonnages faciels. Évidemment, l'ABIS permettra aussi de faire d'autres applications, d'autres recherches, telles que la reconnaissance de l'âge potentiel des électeurs. Je crois que c'était aussi posé ce problème de l'âge des électeurs. Je pense que c'est le moment que la population guinéenne, que la Guinée tout entière comprenne qu'un outil est là, un outil très moderne appartenant à la Guinée, qui pourra désormais résoudre cette question de l'âge potentiel des électeurs. Parce qu'au moment de la collecte, bien sûr, les citoyens guinéens qui vont travailler vont veiller que ceux qui ne remplissent pas les conditions ne soient pas enrôlés, mais aussi en aval lors du contrôle des données. L'OIF permettra de détecter des irrégularités liées à l'enrôlement multiple, donc le doublon pour les élaguer, mais aussi les irrégularités potentielles liées à l'âge des électeurs et donc pour lesquels cas aussi, il faudra nettoyer les fichiers. L'effort est un effort technique d'accompagnement parce que l'OIF se met cette fois-ci du côté de l'action avant même de venir censurer les résultats. L'OIF accompagne la collecte, il va accompagner la collecte pour que, avant la centralisation, avant la finalisation du fichier, que tous les problèmes éventuels soient détectés et solutionnés et qu'à la fin, un gain de temps, un gain en temps, on soit capable de donner à la République des Guinées, on soit capable de donner à la population guinéenne un fichier irréprochable.